Qu'est-ce qu'il faut écouter les réactions de son corps et s'y conformer ? Il faut écouter les réactions de son corps et s'y conformer. Or, le réflexe du médecin, le réflexe des gens, ça n'est pas de s'y conformer, c'est de trouver la recette miracle pour obliger le corps à fermer son clapet, et le mettre en état de tolérance. C'est une erreur totale. Toute maladie est une guérison qui est en train de se faire. Alors, soit on empêche les symptômes de se faire, soit on les accompagne, mais on ne les empêche pas. Quand on se dit qu'on les empêche, c'est la mauvaise solution, mais les accompagner, c'est la bonne solution. La médecine officielle tape dans le symptomatique, elle ne va pas à la source. J'ai inauguré la médecine holistique en France. La médecine holistique, c'est une médecine à large spectre, c'est-à-dire qu'on considère l'individu, mais aussi son environnement, y compris psychologie et sociologique. Je fais de la recherche avec des laboratoires un peu de partout. En ce moment, mon dada, c'est de travailler avec la Russie. Je trouve qu'ils sont 30 ans en avance sur la France. Ça fait des années que je fais des conseils gratuits, oui. J'ai écrit un bouquin, le premier bouquin, « Prenez-en-moi votre santé », qui faisait à l'époque 250 pages. Je redémarre un autre journal électronique, version modernisée, avec des tas de liens audiovisuels. Du point de vue des formations d'ateliers de santé, je pense avoir brassé à peu près 12 000 personnes. Je suis reconnu sur la santé, surconnu. Je soigne, disons, entre 5 ou 6 personnes tous les jours, avec des maladies atroces, souvent, parce que les maladies faciles, on ne vient pas me chercher. Au cabinet, je crois que j'avais un fichier de 3500 personnes. J'ai sauvé ma femme deux fois d'un cancer. Une fois, un cancer du sein, et une fois, avec le carzodélan, qui a été interdit. Et maintenant, un cancer du foie, avec la méthode Gerson. Je voudrais protéger les gens, je voudrais qu'ils ne tapent pas dans les panneaux pourris qu'on leur propose. C'est ça. Je voudrais la liberté, la liberté qu'on puisse choisir la médecine qu'on veut. Nos grands-mères, quand il y avait un bobo des gamins, on sortait tout seuls. On n'appelait pas le médecin pour rien. Maintenant, on appelle le médecin, on ne veut pas avoir la responsabilité. On nous a inculqué qu'il faut être assisté par un système. Le médecin lambda, celui qui est le gros bœuf, qui fait exactement ce qu'on lui a dit de faire. Comme ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui dirigent tout le bazar, ils disent, « Eczéma, tel produit. Voilà. Vous avez ça, tel produit. » Il n'y a pas à réfléchir à rien du tout, chercher d'où ça vient. Si on faisait pareil avec une voiture, la voiture fume, la fume est toute noire. Qu'est-ce qu'on va changer ? Le pot d'échappement. Ben, évidemment, le pot d'échappement, c'est le système médical, ça. On ne va pas y chercher, c'est dans la moteur qui a la combustion qui se fait très bien. Non, non, on change le pot d'échappement. Bon, alors quand on voit le niveau de stupidité, là, il y a de quoi... Alors, quand on... Mais vous êtes médecin, vous ? Ah ben, heureusement que non. Heureusement que non, merci. Bon, moi, je réfléchis encore, vous voyez ? Ils ne prennent pas la responsabilité de ce qu'ils font. Ils sont tenus des moyens, pas des résultats. Ça veut dire que quand ils ne savent pas, il faut qu'ils fassent n'importe quoi, mais il faut le faire. Quelqu'un qui a un cancer, on lui dit, vous avez un cancer, on vous programme tout de suite pour une chimio. La personne dit, non, non, mais moi, je n'ai pas de chimio. Ah, vous, il n'ai pas de chimio ? Mais donc, vous n'êtes pas malade. Et alors, à ce moment-là, les indemnités de maladie qu'il aurait dû avoir en faisant la chimio, elle ne les a pas. Le pauvre, il n'a pas le choix. S'il ne fait pas ce qu'on lui dit, il va crever de faim. En plus, les médecines alternatives ne sont pas remboursées. Alors que là, pour 150 000 euros que ça va coûter, c'est remboursé totalement et payé par le contribuable. C'est une dictature cachée. Son principe est basé sur la peur. Alors donc, il faut que les gens aient peur tout le temps. Et une fois qu'ils ont peur, on les fait passer là où on veut. Entre la chimio, entre les rayons et tout ça, c'est 150 000 euros, c'est sans briques. C'est sans briques. Et une fois que tu as dépensé tes sans briques, tu as le droit de crever. Parce que tu as fait rapporter sans briques au laboratoire. Et il faut savoir que la chimio, ils font 40 fois la culbute. Les produits de base, ils valent à moitié rien. Et une chimio, ça coûte entre 1 500 et 4 500 euros la séance. L'exercice illégal de la guérison, je suis passé au tribunal pour ça. Enfin, ils ne m'ont rien fait. Ils m'ont condamné à zéro à l'époque. S'ils ne m'avaient pas condamné, même à zéro, je serais fait jurisprudence. Donc c'est une grosse astuce pour que les autres ne puissent pas profiter de mon procès. Si on insiste trop, si on y va trop fort, on se fait griller. Et comme disait Patton, un soldat de mort, c'est un soldat qui ne sert plus à rien. Au départ, je ne m'imaginais jamais que j'allais faire de la médecine ou du journalisme ou tout ça. J'avais fait des études de mathématiques. J'ai fait l'école d'ingénieur chimiste. Je suis devenu chimiste dans l'industrie. Un jour, j'ai eu une opportunité que je n'avais encore pas prévue qui m'a fait faire que j'ai eu une formation gratuite dans l'aviation. J'ai fait 20 ans d'aviation. Et en même temps, j'ai eu ma deuxième fille qui est née avec une grosse faiblesse pulmonaire qui faisait de la bronchite asthmatiforme. Elle était sous antibiotique à deux ans et qu'on menaçait de la passer à la cortisone. Je me disais, ça, c'est mal barré. Je ne connaissais rien en médecine, mais je sentais que là, on était sur une mauvaise porte. Et donc, c'est là qu'on m'a fait connaître, on m'a conseillé d'aller voir un homéopathe. Je suis allé voir un vieil homéopathe. Et huit jours après, la gamine était guérie. Provisoirement, mais guérie quand même. Alors, sur le coup, je lui ai retéléphoné et je lui ai dit, écoutez, il faut 15 jours, 3 semaines pour vous avoir. La prochaine fois qu'elle fait une bronchite, comment je fais ? Il me dit, vous achetez le bouquin de Louis Pommier, vous démerdez. Finalement, je ne m'en sortais pas si mal. Si bien qu'en 1969, j'ai eu 27 fois le médecin pour elle, dans l'année. En 1970, j'ai eu 3 fois. Et après, plus jamais. C'est-à-dire que c'était moi qui m'en occupé. J'ai découvert le chlordomanisium, j'ai découvert le pain complet, j'ai découvert plein de choses qui sont des bases de la santé. Et j'ai commencé à faire des stages de naturopathie, de thérapie. Je suis allé au Canada, je suis allé en Suisse, tout ça, je peux en faire vrai. Et puis, finalement, dans les avions, je commençais à savoir que je soignais. Alors, tout le monde en venait me voir. Moi, j'ai mal à l'œil, j'ai mal aux genoux, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ma mère qui est ci, mon chien qui a ça. Et c'est là que j'ai décidé de faire un premier bouquin. J'ai fait à ce moment-là la formation de health pratiqueur. Je me suis installé en tant que health pratiqueur. Et donc, j'ai ouvert un cabinet et là, au cabinet, la façon dont je pratiquais plaisait beaucoup aux gens. Quand on a un ennui, en particulier de santé, on ne pense qu'à sa maladie. La difficulté de la faire, c'est qu'il faut inverser la vapeur. Bien que je sois malade, je dois dire, voilà, ça y est, j'ai le processus de guérison qui est enclenché. Je suis déjà presque guéri. Il faut y penser comme si le résultat était déjà atteint. Il faut le sentir, il faut déjà en jouir. Il faut mieux visualiser exactement ce qu'on veut et considérer qu'on l'a déjà. C'est ce qui tourne dans ma tête. Or, si je broie du noir, si je broie de la rancœur, de la jalousie, de la vengeance, du pessimiste en permanence, bien que je mange des bonnes choses et bien que les gens qui ne sont pas motivés dans leur vie, qui ne font pas ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils sont mal... Bon, et ces gens-là, ils se font des maladies pareilles. Alors, ils ne comprennent plus. Ils disent, moi, je ne mange que du bio, je fais tout ça et puis je suis malade, c'est trop injuste. qui est là, c'est trop injuste. Merci.